donc bonjour à tous bonjour à tous sur le chat donc c'est cela que j'arrive pour la commenter la run de metal slug par gear ou jeer je sais plus exactement comment il prononce son pseudo donc après ça il y aura la run de contra puis celle de power blade je ne sais pas qui aux commentaires je n'ai pas le planning sous les yeux d'accord jeu 2 et dingo drôle pour contrat d'accord monsieur chaud pour power blade d'accord donc contrat qui est un très gros jeu très connu de la communauté du speedrun j'ai beaucoup joué notamment au contrat 3 et donc pour l'instant je suis là donc pour metal slug advance version de la game boy advance de la saga metal slug très grande saga metal slug qui fait un ravage encore aujourd'hui sur les bornes arcades pendant que l'équipe de la gdq bouge le canapé on devine donc un seul canapé donc du coup ils font le switch avec les chaises se remettent en place tranquillement pourquoi c'est toujours le advance qui passe je ne sais pas sans doute parce que le les autres metal slug sont très arcades justement très très vraiment tu as trois vides tu te fais toucher trois fois c'est un contenu direct je ne suis pas moi je pour pour le metasung en tant que speedrun je pense que je vais me mettre d'ailleurs à rené un petit peu de la version advance justement parce que je la trouve vraiment très sympathique et que j'ai pas mal joué il ya un certain temps quand même et que je me reçois un petit permis justement pour pouvoir commenter la gdq donc tac donc une personne s'installe pour tester un petit peu l'écran il va jouer sur l'écran catalogue à trois personnes à la salle je sais pas quelle heure il est au niveau de la gdq là c'est ici ils sont en pleine nuit ils sont ils ont ils sont à quelle heure à peu près là les gdq sur place moins six ok ah ouais donc il est un peu quatre heures du matin effectivement je comprends quelques cinq personnes six à regarder cac donc oui effectivement non metal swag c'est pour maintenant c'était pour 9h10 il y a eu pas mal de changements hier au niveau du planning de toute manière il ya eu du temps qui s'est rajouté qui s'est enlevé petit à petit donc c'est non metal swag pour 10 heures 10 heures heure française donc ça doit être 4 heures 4 heures du matin là bas donc je rappelle on est ici pour commenter la gdq qui a pour but de réunir des dons pour la prevent cancer foundation tac salut aux abbés donc la prevent cancer foundation pendant que les donc les lots à gagner au niveau de la loterie des donations défilent un petit peu sur l'écran avec le pinball la ps4 et le bundle twitch peut-être que je parle un peu plus fort d'accord ok non je pense que je pense pas spécialement j'ai pas la un peu plus de gain d'accord voilà donc donc ken bogart est arrivé sur le plateau et commence à faire quelques petits réglages le tchat te dit bonjour ken bonjour bonjour à tous je vais essayer de pas parler fort parce qu'à mon avis ce micro est réglé pour pour des gens normaux pour les gens normaux exactement bienvenue sur ce stream de la gdq troisième journée deuxième journée ennemie on va dire deuxième journée deuxième journée réelle de la gdq avec et ben j'ai pas raté le run de meca slug advance qui va commencer d'accord dans quelques instants ça c'est vraiment cool je 220 mille dollars de dons oui pas mal plutôt pas mal sachant que si on atteint les 300 mille d'ici 18 heures on est sur des courbes d'augmentation qui sont supérieures d'année dernière d'accord donc 18h 300 mille à peu près exactement ça donc donné ça me semble ça me semble tout à fait légit oui ça me semble légit aussi bonjour bonjour à tous bonjour sur le tchat sachez que ouais ouais j'ai pas très bien dormi je vois bien vous avez mais sachez que mister mv lui en revanche a bien dormi il sera probablement là dans 3 ou 4 heures parce qu'il faudrait pas trop travailler non plus arriver à l'heure au travail ça le ressemble pas il a bien dormi ou il est en train de bien dormir je sais pas peut-être les deux non non il nous regarde sûrement on lui fait des bisous il attend sa nourriture voilà c'est très important aussi de pouvoir se restaurer il paraît j'en ai entendu parler effectivement c'est une théorie intéressante non c'est pas la gueule de bois vraiment je parle tout tout pas fort parce que j'ai vraiment pas envie de faire saturer un micro qui n'est pas réglé mais qu'on n'a pas d'ingé son mais bon ce metal slug advance le metal slug advance tu connais bien ouais j'ai pas mal j'ai pas mal tourné sur la série des metal slugs ouais moi aussi le 3 mon préféré ouais véritablement que que j'ai un peu saigné en arcade ouais effectivement et le advance effectivement que j'avais aussi ça te fait pas un peu mal le advance quand tu as connu le x et le 3 pas tant que ça je j'aime bien le côté gba justement ils ont parce que ça fait c'est un jeu c'est un jeu très console finalement ouais c'est ça ils ont ils ont changé quelques mécaniques par rapport à l'arcade véritablement l'arcade t'as vraiment une touche une vie quoi c'est ça tu reviens directement derrière du renault là t'as ils ont ils ont changé ils ont adapté un petit peu le gameplay en console c'est voilà c'est une pour moi c'est une bonne adaptation quand même du jeu ça reste bien sûr c'est si vous avez l'occasion de jouer en metal slug en arcade à balancer vos 50 centimes pour sur la borne pour pour vous faire massacrer en deux minutes c'est un mangeur de pièces le jeu vraiment bon genre de pièces il est créé comme ça mais il y a des jeux qui sont incroyables et dans la catégorie des des run and shooters c'est probablement la référence absolue bien que le enfin les jeux même le 3 1 souffre d'un mal le mal des metal slugs c'est qu'il y a tellement d'affichés à l'écran que le jeu est rendu FPS constant ah ouais les premiers faisaient laguer la neo geo c'est ça donc c'est très très dur il y a eu d'autres adaptations console je sais pas si tu as joué donc au metal slug sur game boy pocket game boy pocket color pocket non neo geo pocket color je veux dire non celui-là je l'ai pas vu j'ai joué au 1, au advance, au 3, un peu au X effectivement j'ai complètement zappé le 2 le 5 oxy où je me suis intéressé un petit peu à la run en vitesse en un survolant quand je voulais commencer le speedrun mais finalement qui m'a pas qui m'a pas retenu plus que ça mais oui mais non c'est c'est surtout le les deux groupes metal slug moi c'est le 3 et le advance ouais d'accord je vois je vois je te conseille si jamais tu as l'occasion en émulateur c'est très bien émuler de faire les les versions neo geo pocket et neo geo pocket color de metal slug tu verras tu pourras bien comparer en version portable par rapport justement à ce metal slug advance et tu verras qu'il ya quelques similitudes justement dans les phases de jeu c'est aussi plus ou moins adapté que c'est plus exactement pareil et c'est assez c'est assez intéressant on va dire d'accord j'y jetterai un oeil effectivement je ne suis pas trop intéressé au tour du jeu j'ai pas mal regardé la run effectivement qui donc qui a vraiment pour le coup est une adaptation à savoir que les les metal slug arcade c'est vraiment comme j'ai dit une touche une vie là il ya donc on a une barre de vie qui permet de conserver ses munitions si jamais on se fait toucher qui permet de conserver ses grenades il ya des petits bonus à les récupérer également de temps à autre qui permettent d'avoir plus de munitions lorsqu'on récupère des fusils à pompe ou des mitrailleux qui vont être très utiles sur la run ouais il ya tetsu qui a dit qu'il a acheté metal slug en cartouche en 1999 à 800 francs si c'est le 1 tu dois être aujourd'hui l'homme le plus riche du monde puisqu'en fait la côte de la cartouche à ouest de metal slug 1 il me semble une des cartousses qui vaut les plus cher aujourd'hui en original original c'est à dire pas les faux bootlegs de république qui te vendaient la peau du cul alors qu'en fait c'était juste des bouts de des bouts de cartouche mvs d'accord scandale par rapport à ça mais c'est vrai que la cartouche vient vraiment très 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 cher ce qui n'est pas le cas de metal slug advance ça c'est non les jeux vba de toute manière sont plutôt encore encore assez courant là où ils sont le plus cher c'est sur le store de la wii ou finalement ouais sans problème effectivement ça ne veut rien dire du tout le world record de metal slug advance donc c'est en 14 minutes et une trentaine de secondes à peu près non 14 minutes pile après il l'a amélioré il l'a amélioré entre le moment où justement j'avais commencé à m'intéresser à la run pour la gdq et le le moment où justement il est aujourd'hui tout simplement sachant que c'est une run qui est quand même très constante à ce niveau là donc il y aura normalement il devrait pas avoir trop de problèmes à faire un bon 15 minutes voilà donc c'est voilà c'est un des vrais bonhommes des gros flingues et tout ça pas dans celui là spécifiquement mais justement parce qu'on est censé incarner une une recrue d'un camp d'entraînement il y a pas trop de vrais bonhommes ouais j'ai regardé c'est un peu la version advance soir pour enfants de metal slug même tous les metal slug j'ai jamais vraiment trouvé c'est pas des mecs super barraqués de 2 mètres de haut enfin les mecs super barraqués de 2 mètres de haut ils sont en face justement à nous tirer dessus en général là c'est quoi que si le 3 un petit peu quand même ce qui me tire dessus c'est des nazis c'est des nazis non c'est plutôt des enfin c'est ouais c'est des nazis je t'assure que c'est je t'assure que c'est une réplique chinoise des nazis c'est des nazis oui sûrement j'avais j'ai ouais oui ils ont des uniformes nazis effectivement ils ont tous des uniformes nazis avec le brassard nazi le brassard des méchants c'est le brassard nazi sans le c'est la croix elle est juste pas gamée quoi ouais c'est ça c'est une croix effectivement moi j'ai toujours vu j'avais pas dit nazi j'avais juste dit random pays fasciste et tout c'est encore une fois vous avez vu broforce précédemment qui était le royaume du cliché gros américain qui va délivrer de la liberté sur des pays étrangers ah bah là voilà donc là c'est des nazis et des aliens c'est vrai voilà la nazi alien un peu de communistes des non peu de communistes peu de communistes effectivement par contre dans celui là il y a des kamikazes effectivement ah alors celui là un des c'est plus ou moins un des trucs que le metal slug advance n'a pas par rapport aux autres c'est qu'il y a des environnements qui sont un petit peu moins variés je trouve par rapport aux autres où on pouvait avoir des environnements complètement plage jungle luxuriante base spatiale le 3 avec son passage dans l'espace à la fin qui est complètement démentiel le dernier niveau interminable oh mon dieu le metal slug 3 qui se finit jamais le true last boss jamais c'est ça la moitié de tout le jeu tu te dis c'est le dernier stage mais en fait le truc il est en 4 parties avec les gens qui s'accrochent à des fusées pour monter dans l'espace pour le coup quand je suis arrivé ici pour la première fois j'ai un peu tiqué sur le moment tu prends tellement une baffe une baffe quand tu vois ça c'est vrai il y a des yetis aussi il y a des yetis ce qui est très intéressant dans le 3 et le x c'est que vous avez plusieurs chemins en fait ou pour prendre des chemins alternatifs même dans celui là un petit peu dans le dernier monde t'as pas mal d'embranchements qui vont dans tous les sens c'est assez effectivement le 3 par contre c'est effectivement c'est partout t'as des passages sous-marins des passages à peu près généralement c'est genre 3 écrans par mission sur les Metal Slug plus un boss qui se passe en un seul écran donc là aussi encore une fois ça va être des écrans beaucoup plus petits par rapport à ceux qu'on a l'habitude de voir sur les autres Metal Slug parce que c'est une Game Boy Advance tout simplement il y a pas la même limitation technique enfin il y a beaucoup plus de limitation technique que sur Neo Geo et sur Arcade donc ouais pendant que le setup de l'infini se met en place ils n'arrivent pas à capturer le Game Boy Player ils ont des temps de setup c'est monstrueux cette année ouais c'est vrai c'est assez long c'est vraiment assez long il y a plus de setup que de run ça nous permet d'admirer un petit peu l'écran des sponsors de toute manière donc The Yeti Humble Bundle qui propose bien sûr des offres spéciales à GDQ avec un pack à 30 euros sur le Humble Bundle qui est assez classe plutôt 2 t-shirts, des pins, plein de jeux et un sub Twitch pendant un mois et les t-shirts de The Yeti qui sont vraiment très très classe ça c'est un truc que je me pose grandement la question justement par rapport à ce Humble parce que s'ils te donnent un accès Turbo pendant un mois c'est à dire qu'ils te donnent un accès Turbo pendant la semaine de la GDQ du coup ce qui fait que les gens ne prennent pas de pub mais on sait que Turbo comptabilise ceux qui sont ça comptabilise quand même en tant que comme si tu avais vu la pub comme s'ils avaient des pubs mais c'est assez bizarre donc ouais c'est car les pubs c'est important voilà par exemple cet écran cet écran rouge est important d'accord alors là vous voyez en chroma key parce que le méga rouge est systématiquement en chroma key sur Xplit ouais ouais je pense qu'ils ont arrivé à faire quelque chose ouais tout va très bien se passer mais du coup toi tu as joué au MetalSug uniquement sur émulateur à part les versions console non j'ai joué sur Arcade sur Arcade ouais d'accord Arcade j'ai joué donc le premier MetalSug auquel j'ai joué c'était sur Arcade une vieille borne que j'avais dans un chalet à Noël où dès qu'on se faisait chier paf un crédit dedans ohlala c'est la classe qu'est ce que c'est que ces chalets ces chalets des ambiances ils avaient une borne d'arcade MetalSug je sais pas ce qu'elle faisait là elle était au milieu de la salle à manger t'avais tous les gens cosy qui discutaient un petit peu et t'avais genre deux mecs sur la borne d'arcade en train de bugler comme des putois pour avoir le pour le bon c'est là que j'ai appris à faire le premier niveau en one credit complètement ah ouais non et ensuite effectivement il est aussi à l'Arcade Street MetalSug 3 et le X également et donc j'ai retourné régulièrement pour faire quelque partie là-bas pendant qu'on a le le GEMU voilà donc le petite différence aussi par rapport aux autres on a que deux personnages ici par rapport à d'habitude on en a quatre il respire pas le charisme quand même ouais c'est la GBA quand même c'est triste hein ouais Walter et Tira je ne sais pas il y avait une incentive pour jouer sur le sur le pour avoir pour le choisir le personnage ils ont le jeu étiré je crois ouais c'est pas le bon format de jeu ça me paraît pas du tout être un format Game Boy Advance ouais ouahan le le layout fait des trucs voilà ça y est je crois qu'ils ont réussi à récupérer le bon format ça travaille hein ae4ia4 grosse grosse faute bon je crois qu'effectivement vu que le runner est déjà sur Tira je pense que c'est effectivement elle qui a remporter l'incentive pour le... Les deux personnages sont strictement identiques. Je crois qu'il y en a... Je crois que c'est Tira qui a une hitbox un petit peu plus facile à lire, mais globalement, il... Il est habitué à gérer avec les deux personnages, de toute manière. Voilà. Donc Contra qui est censé démarrer dans 16 minutes 30 maintenant. Il faut qu'il termine le run rapidement. Et Contra, ça va être une race. Ça va être une race ? Il me semble. Avec The Mexican Runner. Avec The Mexican Runner ? Le mec qui s'est dit tiens, je vais me mettre à Contra, je vais me mettre au speedrun et qui en quelques mois déraillait le record du monde sur le jeu. D'accord. Je le suivais de loin, effectivement. J'ai vu qu'il faisait un restream de la GDQ. Il fait le restream espagnol de la GDQ, tout à fait. Et c'est parti. C'est parti. D'accord. Merci beaucoup, Ken. Donc Metal Slow Classic, donc méchant à attaquer gentil qui débarque sur la plage. Donc différence par rapport aux versions d'arcade, on peut choisir les missions dans lesquelles on débarque. Donc première petite astuce du jeu, il reste au début pour récupérer une carte de boost en fait qui va lui permettre d'avoir plus de munitions, je ne sais plus si c'est de fusil à pompe ou de mitrailleuse. Donc il récupérera deux cartes comme ça dans le jeu. Et, ah, il a mal configuré son jeu. Donc il va le relancer. Tac. Visiblement, je crois que c'est le bouton de grenade qui n'est pas passé. Tac, donc... Ah oui, c'est effectivement le... Voilà, le... Le jeu était mal configuré, donc il vient de relancer le Game Boy Player pour relancer normalement. Allez. Voilà, donc Mission, il se met en auto-fire, normal. Et il va relancer la partie. Donc voilà, donc je suis à... Ah, il a même un reset du timer. Tac, donc, première mission, on débarque sur une plage comme dans à peu près tous les Metal Slug, les méchants ont attaqué. On est les gentils, on va les battre. Voilà. Tac, première mission, on se lance. Donc encore une fois, il tue le premier ennemi, il va récupérer la carte de boost. Donc c'est un S-Clip, donc c'est pour le fusil à pompe, effectivement, je me disais qu'il n'avait que... qu'il n'avait toujours que 100 munitions sur la mitrailleuse. Donc là, il a récupéré la mitrailleuse. Vous pouvez le voir, il va très vite, encore une fois. Il y a la possibilité, donc dans Metal Slug, d'utiliser des grenades. On a 10 grenades qui sont limitées et qui nous permettent de faire un peu plus de DPS sur les ennemis. Donc, premier mini-boss hélicoptère qu'on rencontre, un grand classique du jeu. Et premier écran terminé. Donc on passe sur le deuxième écran du jeu, tout en ascension, à la fin duquel il récupérera donc... Ah, il vient de récupérer un lance-flamme, chose qu'il ne faisait pas spécialement, c'est juste safe. Tac, deuxième niveau anecdotique. Et donc le troisième écran qui commence à être très intéressant avec le... Donc, on vient de récupérer le tank, le Metal Slug, qui permet de tirer dans toutes les directions et de récupérer donc des tirs de canon, qui disposent d'un très bon DPS. Donc ici, il commence bien sûr à éliminer les ennemis le plus rapidement possible pour pouvoir avancer au travers du niveau. Comme ça. Donc là, il monte les escaliers pour pouvoir manipuler la position des ennemis. Et ainsi, comme ça... Ah, flûte, il a perdu un petit peu de temps parce que normalement, le but ici, c'était de... d'éviter de récupérer une carte pour éviter de faire une pause. Donc on arrive au premier boss. Comme quoi, le jeu est vraiment très rapide. Tac. Donc c'est un tank, tout simplement. Et le premier boss est fini. Donc il suffit de lui tirer dessus avec le Metal Slug. Et j'ai essayé de le faire un petit peu. C'est très facile de le battre simplement avec la barre d'énergie du Metal Slug sans se prendre de dégâts supplémentaires. Tac. Donc, deuxième niveau qui commence dans la forêt. Comme je l'ai dit, les environnements de ce Metal Slug sont peut-être un peu moins variés que ceux sur Bounderam d'arcade. Donc la première trick, il commence, il va donc tuer le canon qui se trouve dans la forêt en s'approchant suffisamment pour pouvoir l'afficher mais pas suffisamment pour pouvoir faire très attention à ne pas activer son intelligence artificielle. Et comme ça, il peut le tuer très facilement, encore une fois. Donc, c'est un speedrun, bien sûr. Si vous jouez normalement au jeu, vous essayez de tuer les ennemis pour avancer de manière safe mais lui, il s'en fiche. Il n'a pas besoin de tuer les ennemis. Tac. Deuxième hélicoptère du jeu. Et il arrive à la fin de l'écran. Alors, c'est cette partie-là où on voit les sous-mariniers qui balancent des roquettes à la main qui se mettent en place. Donc, tout simplement, il continue à avancer. Il va affronter encore un nouveau mini-boss ici. Donc, il y a un sous-marin qui se retrouve sur la terre et il perd son Metal Slug. Ça, c'est plutôt pas terrible, par contre. Donc, il va s'en tirer. Il va juste falloir qu'il esquive les kamikazes. Il récupère les munitions supplémentaires pour pouvoir continuer à DPS. Ah, et c'est le... Le DPS est bien moindre ici. Et il arrive donc au deuxième boss du jeu, déjà. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas traditionnellement dans le jeu de Metal Slug. Je parle d'eux un peu. D'accord. Ok, ok. Donc, la première phase du boss qui est très facilement manipulable et qui... Il suffit simplement de lui tirer dessus, il va bientôt mourir. Ah, il vient de se faire toucher. Je le sens un peu stressé, quand même. C'est parce qu'ils ont essayé de faire, de la fin, un jeu qui serait intéressant pour quelqu'un qui a été... Oui, donc, normalement, il est censé faire cette partie-là, effectivement, avec le... Ah, pendant qu'il n'a plus qu'une seule... qu'une seule... qu'une seule vie. Donc, si jamais il se fait toucher, effectivement, il va perdre beaucoup de temps ici. Et il meurt. D'accord. Je saccade ? D'accord. Ok. D'accord, donc, il vient de... Il recommence le boss. Donc, petit changement par rapport au Metal Slug précédent, il n'a pas de continue, donc, il vient de mourir et il recommence tout simplement le boss, tranquillement. Sachant qu'il peut avoir intérêt à tuer l'ennemi au bazooka qui se trouve derrière pour pouvoir récupérer... Donc, s'il tue, je crois, que c'est trois ennemis. Le troisième ennemi va être un soldat jaune qui va lui lâcher un laser qui va lui permettre de DPS un peu plus aisément le boss. Voilà, donc, la première partie est finie, il retourne sur la deuxième, tranquillement, qui est beaucoup plus RNG et qui est beaucoup moins facile à abattre. D'accord. Donc là, il s'en sort avec son laser, il arrive à peu près à DPS, voilà, et donc, la deuxième partie est à la moitié de sa vie. Et voilà, c'est bon. Il a réussi à avoir le deuxième monde. Voilà, donc, une petite mort quand même. On peut mettre ça sur le compte du live et de la pression. Mission 3, donc, premier gros tournant scénaristique du jeu où on va libérer un de nos coéquipiers. On recroise le chef qui est en fait un traître. Voilà, donc, c'était le point scénario du jeu. Donc, c'est le... Un des ennemis emblématiques de la saga. On va donc se retrouver dans un environnement de souterrain, encore une fois, avec des espèces d'hommes avec des masques chelous qui nous attaquent et qui nous sautent dessus, sur le truc, qui sont assez résistants quand même par rapport aux ennemis normaux qui mourraient simplement en deux coups de pistolet. Ceux-là doivent mourir en deux coups, deux ou trois coups si je me souviens bien. Également, on peut dire que dans ce jeu, sauter est globalement plus rapide que de marcher. donc là, il va faire un petit détour pour récupérer des munitions supplémentaires au niveau de ses mitrailleuses. Savoir qu'il y a aussi un munition pour la run, ce qui pourrait être utile. C'est également un bonus qui permettrait de récupérer... Voilà, qu'il va... Non, il l'a récupéré. Où va-t-il ? Il a... Donc, j'ai l'impression qu'il a été récupéré le munition pour faire le... Ah non, il a raté un saut, j'ai plus de l'impression. D'accord, donc il pourrait aller récupérer des réserves de bombes également qui pourraient être utiles pour faire passer ces réserves de bombes de 10 à 15 de base. D'accord, voilà. Donc voilà, il récupère un metal slug encore une fois qui va lui permettre d'aller un peu plus vite. Tac, donc niveau assez classique en plateforme. C'est là où on peut voir si vous faites assez attention, vous verrez que le... que le... Voilà, que la physique un petit peu des plateformes est un petit peu bizarre dans ce jeu, à savoir qu'il est assez facile de passer en out of bound avec le metal slug pour faire des trucs un peu bizarres. Donc là, encore une fois, c'est une des salles à timer où il va arriver plus ou moins, où il doit tuer les ennemis le plus rapidement possible pour les faire spammer, spawner, enfin pour les faire apparaître, plutôt on va parler français, et ainsi pouvoir arriver plus rapidement à l'écran suivant. Voilà, donc petite phase ici également où il va devoir tuer un maximum d'ennemis le plus rapidement possible et effectivement, donc là, en fait, à savoir qu'il a une petite astuce, c'est que plus il tue les ennemis rapidement, moins il y aura d'ennemis à spawner au niveau des vagues. Donc là, il vient d'utiliser ses grenades sur le boss, normalement le boss devrait être complètement anecdotique. Ah, il a un pattern de laser. Donc il se contente et voilà, il devrait mourir. Voilà, c'est bon, il est mort. Donc on en est à 9 minutes 20, il a déjà fini la troisième mission, la quatrième ne devrait pas être spécialement plus longue et il pourra donc accéder donc à la quatrième mission qui est un niveau un petit peu plus qui commence dans un désert. Et il récupère donc un missile autoguidé pour augmenter un petit peu son DPS. Voilà, donc encore une fois, il est coincé avec ici. Il garde l'ennemi pour... Ah oui, l'ennemi donc lui donne un shotgun. Donc à partir de là, en fait, il va essayer de conserver une grosse partie de ses munitions de shotgun et ses bombes pour le boss du niveau qui peut être extrêmement long si jamais il se rate qui va lui demander le boss donc il demande 20 bombes et 20 coups de shotgun pour pouvoir être tué. Donc il va essayer il va récupérer donc il a fait sa route pour récupérer justement 10 bombes supplémentaires et pour n'avoir que 10 coups de shotgun à tirer. Donc là, il récupère un Metal Slug qu'il va sacrifier un petit peu après. Donc le Metal Slug qui marche très bien dans les escaliers en bois, bien sûr, c'est un tank. Aucun problème. il n'hésite pas à utiliser le canon de son Metal Slug et ses munitions pour pouvoir aller plus vite et il part et il quitte le Metal Slug pour aller plus vite. Voilà. Donc le tableau très rapide avec le Metal Slug car il permet de passer un petit peu très rapidement une partie du niveau en faisant un petit saut rapidement qui permet de skipper un petit passage. Voilà. Donc c'est parti de niveau un petit peu l'imbératique avec des ascenseurs qui permettent de monter et descendre pour accéder à certains endroits pour accéder. donc il est assez dépendant sur cette partie-là de la RNG des ennemis qui vont ou non l'attaquer et qu'il arrive de temps en temps il vient de faire despawn un ennemi en sautant c'est très bien le jeu de sa part. Donc encore une fois il a 21 munitions de shotgun il essaye vraiment de les garder pour le boss parce qu'il en aura besoin il aura besoin de toutes ces munitions pour pouvoir vraiment le one cycle le plus vite possible. Voilà. Donc là il est à 20-20 et donc il est parfait pour le boss. Le boss qui est un avion qui commence ah il a loupé il a loupé une bombe donc boss qui dispose lui de il a loupé une deuxième bombe mince boss qui dispose d'un certain nombre de patterns donc qui sont plus ou moins avantageux donc le pattern où il tire sur le sol qui est bien sûr le meilleur mais qui est déjà mort il a eu le temps bon même s'il a loupé deux bombes effectivement il s'en est plutôt très bien tiré. Tac coucou aux nouveaux arrivants sur le chat et donc on arrive au cinquième niveau on pourra vous allez pouvoir donc profiter de l'avion pendant quelques instants le temps qu'il l'écrase et qu'il décide de passer par ce passage là qui est plus rapide donc ce passage là c'est un des seuls passages où il va y aller en damage boost parce que lorsqu'il se fait toucher en fait son personnage descend un tout petit peu plus vite donc du coup il a prévu sa vie effectivement pour pouvoir optimiser véritablement sa descente tac il récupère un fusil à pompe à la fin donc encore une fois là il manipule le missile pour ne pas avoir de problème à l'atterrissage et il avance donc encore une fois bien sûr si jamais vous avez déjà joué à un metal slug vous savez qu'en général ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on passe on est beaucoup plus lent et précautionneux au niveau des ennemis et de ses sauts c'est un passage assez délicat avec plein d'ennemis qui nous tirent dessus dans tous les sens donc il récupère un poisson ah oui dans ce metal slug il est possible de récupérer de la nourriture pour se régénérer en cas de problème il récupère encore une fois normalement il devrait arriver sur le dernier boss sans avoir aucune arme sachant que sur ce niveau encore une fois il est possible de choisir plusieurs chemins notamment d'affronter l'ennemi que vous avez vu au niveau 3 il s'est fait toucher l'ennemi que vous avez vu au niveau 3 qui était déguisé voilà donc très joli passage où il a tiré pour maintenir pour pouvoir pour pouvoir tuer tous les ennemis en même temps et donc là c'est le dernier passage avant le boss on peut voir effectivement l'emblème des ennemis donc il est voilà il arrive donc au dernier boss du jeu déjà où il arrive sans arme c'est le défaut bien sûr de la route qu'il prend c'est qu'il arrive sans arme donc du coup c'est un petit peu plus compliqué pour pour le DPS sachant que si jamais il tue les deux petits robots le deuxième qu'il tuera lui donnera une mitrailleuse qu'il a réussi à récupérer et qui va lui permettre de DPS un petit peu plus rapidement le boss donc toutes les phases de ce boss en fait sont complètement aléatoires c'est une si vous avez joué au jeu vous savez que ce boss est une horreur à voir et donc la première phase bien sûr avec les deux petits ennemis qui bougent est compliquée la deuxième phase qu'il avait où il lançait ses boules effectivement il faut juste essayer de se repérer le plus rapidement possible pour les esquiver et enfin cette troisième là qui est personnellement celle que je déteste le plus il n'y a pas de safe spot sur l'écran tout simplement il faut esquiver tous les lasers un par un et c'est assez c'est relativement plus dur qu'il n'y paraît il y arrive relativement très bien tac donc il faut savoir également par exemple que le temps que mettre les plateformes à réapparaître pour pouvoir nous permettre de réaccéder au point faible du dernier boss est aléatoire comme s'il n'y avait pas assez d'aléatoire dans ce niveau et voilà il a eu le dernier ah non il a juste passé dans la première explosion donc il a passé à peu près je crois que c'est les deux tiers de vie du dernier boss il devrait parvenir à le faire en un cycle en deux cycles pardon donc il devrait pas tarder à mourir et voilà dernier boss vaincu donc voilà c'était Metal Slug Advance le pendant que ça parle de ça parle de ça parle de Nokia mon dieu qu'est-ce que c'est que ce chat donc voilà on a battu le jeu on est diplômé ok voilà donc là il est en train de remercier de faire ses runs d'amerciements de dire que le record était donc bien de 14 minutes et quelques voilà donc il a fait un 16 minutes 23 ce qui reste une run très très correct voilà pendant que le générique qui nous présente les différents boss du jeu défile tranquillement à l'écran il remercie on va passer donc à la run suivante progressivement voilà pourquoi est-ce que les speedrunners font que des jeux trop faciles les speedrunners alors les speedrunners ne font pas que des jeux trop faciles mais ils donnent juste l'impression et oui un Metal Slug Kaizu 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 Metal Slug effectivement je serai dans les premiers à y jouer effectivement juste pour le plaisir de m'arracher les cheveux sur un jeu comme ça et surtout que la physique du jeu certes est assez permissive et assez agréable à manipuler c'est un jeu la saga des Metal Slug est un jeu qui se prend très bien en main globalement mais effectivement c'est loin d'être un Mario au niveau des mécaniques de saut donc c'est on est loin de sauter aussi haut et d'avoir la même maîtrise de l'espace aérien dans un Metal Slug que dans un Mario donc effectivement ça pourrait être très intéressant à voir effectivement voilà